Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle année, la première vidéo de 2023, ça fait un peu bizarre je vous souhaite évidemment une merveilleuse année, plein de belles choses pour vous j'espère que ça ira pour moi, je vous avoue parce que depuis 2018 j'ai pas connu des années de ouf, alors même si évidemment il y a des moments de calme mais ça reste quand même quelques mois dans l'année je vous avoue qu'au fil des années je supporte de moins en moins donc bref, j'espère que ça ira je croise les doigts, aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo, je vous avoue que j'avais plein d'idées là pour pour démarrer 2023 mais il fallait absolument avant que je tourne celle-ci qui en gros, je vous parle des produits que j'ai testé en décembre et que j'ai vraiment eu un coup de coeur ou non il y a juste un produit dont j'ai pas été vraiment fan mais je voulais vous en parler et les autres c'est juste que j'ai pas vraiment eu le temps d'assez les utiliser pour vous en parler qu'est-ce que je voulais dire ? j'ai, ouais, et puis en même temps il fallait aussi que je fasse cette vidéo-là parce qu'après je vais enchaîner toutes les box de janvier j'en ai pas mal en plus moi-ci, je suis trop contente et le truc c'est que comme je les ai la plupart recommandées parce que je les ai eues en en carte cadeau pour Noël elles n'arrivent pas de suite donc autant faire ça, après j'ai une autre idée de vidéo à faire enfin bref, j'ai eu un petit coupage de cheveux aussi de ma maman je suis trop contente, ça va me faire du bien et plus on est pointe les cheveux, plus on les coupe, plus ils repoussent plus vite et ça je vous assure c'est vrai bref, bah écoutez on va commencer de suite du coup avec les produits que j'ai bien aimé ou non en décembre alors le premier produit c'est celui-ci et en fait j'ai oublié l'autre mais parce qu'il est dans ma baignoire et je vous avoue que j'ai pas trop envie d'escalader c'est pas comme une douche où c'est pratique et tu peux prendre parce que vraiment j'ai une baignoire et il faut bref, tu vois là j'ai pas envie d'aller chercher je t'avoue mais c'est un peu dans le même délire mais c'est pas grave je pense que si vous avez un peu suivi mes vlogmas vous verrez quel produit c'est et sinon je vous montrerai dans votre autre vlog ou bien un produit fini parce que c'est pas l'énorme produit non plus mais en tout cas celui-ci c'est de la marque Elisabeth Arden je pense que c'est une chic marque et celui-ci c'était du coup le gel alors c'était le nettoyant purifiant doux c'est vrai qu'il est vraiment très appréciable ce nettoyant au niveau de l'odeur par rapport au gatineau les deux sont bons mais je crois que je préfère le gatineau la senteur au gatineau la senteur au gatineau la senteur du gatineau c'est un format 50mm donc c'est un petit format mais c'est très appréciable à utiliser moi j'aime plutôt utiliser ce genre de nettoyant le matin donc soit comme ça à mon lavabo et m'entoyer le visage le matin ou soit sous la douche ça dépend, j'alterne un petit peu c'est soit l'un soit l'autre ça dépend de mes humeurs du jour et en démaquillage le soir j'aime plutôt utiliser une mousse nettoyante en ce moment je suis sur une fin de mousse nettoyante de chez Patika ou alors un lait ça dépend un petit peu c'est vrai que je suis plus ça des gels nettoyants comme ça le plus tôt le matin donc voilà mais en tout cas celui-ci j'apprécie vraiment et du coup le même que je voulais vous parler qui est aussi un nettoyant c'est de la marque gatineau que j'ai aussi reçu dans un calendrier de l'avent je ne sais plus lequel je suis désolée c'est vraiment le Glossy Box et que j'apprécie aussi vraiment beaucoup donc ça c'est vraiment des très belles découvertes ensuite un autre produit que j'apprécie beaucoup c'est de la marque L'Atelier des Secrets c'est un lait pour le corps et c'est le parfum orquiné c'est une très belle découverte c'est des produits qui sont faits en France ça me parle un petit peu mais L'Atelier des Secrets mais je pensais que c'était plus au niveau maquillage ou alors je dois confondre avec L'Atelier des Sourcils peut-être mais je pense que c'est peut-être plus ça, je dois confondre c'est un lait qui pénètre hyper rapidement dans le corps et ce parfum orquiné j'apprécie énormément mais vraiment ça sent très très bon donc ce produit il hydrate super bien ma peau en tout cas donc ouais celui-ci super belle découverte franchement je suis très contente je pense que vous devez voir que ma voix est plus calme ma voix est un peu adaptée souvent à mes humeurs je me suis tapé un mal de dos au début d'après je ne sais pas si c'est dû à une mauvaise position de la nuit ou à mes intestins parce que ça peut aussi toucher mais ouais je suis plus calme aujourd'hui j'avoue mais c'est pas grave il faut savoir quand même là donc là c'est le principal ensuite alors je vais vous parler direct de ce produit et on me l'avait dit on me l'avait dit donc j'aurais quand même eu le tester je ne l'ai pas fini fini parce que je ne l'utilise pas tout le temps c'est ce nettoyant bifasé enfin c'est un démaquillant bifasé intense de chez Mariano et effectivement voilà c'est pas incroyable mais en général les bifasés j'ai un peu plus de mal je vous avoue maintenant je crois qu'autrefois j'aimais beaucoup ça quand j'étais beaucoup plus jeune je suis toujours jeune je sais mais quand j'étais vraiment beaucoup plus on va dire quand j'étais adolescente et j'apprécie de moins en moins je vous avoue autrefois j'ai jeté celui de chez Sephora alors il a peut-être changé de composition depuis tout ça et voilà bon je sais pas ce que mais je vais essayer de me je suis désolée si vous entendez Alexandre en même temps en plus aujourd'hui j'ai pas une voix qui est très très forte mais bon il joue moi je fais mes petites vidéos bref on a chacun notre petite occupation là donc désolée si vous l'entendez ouais c'est pas c'est pas ouf ça tu vois vraiment non alors ça je l'ai pas énormément testé parce que en fait je vous avoue que pendant ces vacances de Noël j'ai utilisé énormément de crème main et j'ai un petit peu varié tout mais j'ai utilisé quelques fois celle-ci c'est la marque Indispensable enfin bon c'est un petit jeu de mots quoi hashtag 04 la crème main étoile de Noël et je me dis qu'il faut vraiment que je l'utilise en ce moment pour les odeurs de Noël je pense que jusqu'à février ça peut aller ce que j'aime beaucoup dans ce produit c'est son format flacon pompe qui change je trouve et qui dose super bien ça a une odeur assez forte de Noël un petit peu une odeur de Noël de thé typiquement c'est vraiment très agréable donc ça ouais c'est une très bonne découverte et alors pareil la crème main moi j'ai du mal avec certaines crèmes main comme certaines crèmes corps qui font un effet gras très longtemps qui pénètrent très mal dans la peau celle-ci c'est pas le cas elle pénètre hyper rapidement donc c'est pour ça que je l'apprécie ouais l'originalité de ce produit la senteur le fait qu'il soit en format flacon pompe pardon ouais je suis je suis contente ensuite cette eau micellaire c'est une belle découverte alors pareil c'est une eau micellaire que moi j'utilise le matin donc je ne suis plus maquillée évidemment je ne pourrais pas vous en faire un retour sur un effet maquillé mais le matin cette senteur pamplemousse ça me réveille genre j'aime trop cette odeur elle est vraiment appréciable ouais je suis contente je suis contente d'utiliser ce produit alors je ne l'utilise pas tout le temps vous voyez bien parce que je pense que sinon il serait vachement plus bas mais j'apprécie l'utiliser quelques fois par-ci quelques fois par-là on va dire ça comme ça hop donc ça c'est très appréciable mais pareil je ne peux pas vous en faire un retour sur un démaquillage parce que je ne l'ai pas fait je vous avoue ensuite cette crème nuit de la marque avant quand j'aurai fini ma crème nuit polar je crois que c'est nuit polaire de polar qui est bientôt finie c'était un vous savez les gros formats en rond comme ça un petit vocal elle est vraiment bientôt finie je j'enchaîne direct elle qui est déjà bien commencé mais je c'est un coup de coeur je ne pensais pas parce que j'ai l'impression que cette marque elle en fait tout un pataques et ce produit je vous avoue j'apprécie énormément quoi en fait genre c'est vraiment pour la nuit sur le coup parce que ça se voit que c'est une crème qui est assez onctueuse et tout mais c'est onctueuse épaisse grasse vous voyez pardon je suis désolée mais elle elle ne fait pas non plus un énorme effet gras vous voyez et oui je trouve ça trop basique il me semble qu'elle n'a pas d'odeur mais ouais j'apprécie beaucoup ce produit je n'irai pas jusqu'à racheter mais je vais en profiter de ce produit parce que c'est une bonne découverte pareil super bonne découverte alors je ne pensais pas du tout c'est de la marque Nuxe et c'est de la gamme bio et en fait c'est leur 8 corps nourrissante régénérante noisette je ne pensais pas elle n'est pas finie il me reste encore un peu je ne pensais pas du tout finir je ne pensais pas du tout aimer ce genre de produit je ne sais pas pourquoi j'avais un a priori sur ce produit et heureusement que je l'ai testé parce que j'apprécie beaucoup vraiment autant la journée que la nuit ouais c'est une belle découverte le senteur noisette bon ça va quoi mais ouais c'est une je ne sais pas j'avais l'impression que ça allait faire peut-être cet effet hyper gras ou quoi et en fait pas plus qu'une crème corps quoi mais ça hydrate superment tout autant donc ouais je suis contente ça c'est une belle découverte ah ouais ça c'est une super belle découverte c'est de la marque alors attendez caddie et c'est en fait un produit qui apaise le cuir chevelu et démange et son anti-pelliculaire alors j'ai pas vraiment ce problème là en soi mais j'adore appliquer ce produit le soir donc c'est une huile voilà l'huile même harmonie soulage les irritations et élimine les pellicules huile capillaire et ayurveda une tradition un cuir chevelu sain et la base d'une chevelure belle et pleine de vie en fait j'applique ça le soir la veille où je sais que le lendemain je vais me laver les cheveux parce que tant vous dire que ça fait vraiment vraiment le cuir chevelu grassouille le matin au réveil c'est clair et net genre il faut aller se laver les cheveux pour autant je vous assure que si vous appliquez ça le soir que le lendemain vous vous lavez bien les cheveux vous n'aurez pas pour autant les cheveux qui vont regresser vite ou quoi pas du tout je vous assure j'ai testé vous savez que je suis quelqu'un qui a quand même tendance à de base avoir une nature de cheveux qui peut vite regresser et là c'est pas enfin je suis désolée Alexandre hurle là et là c'est pas du tout le cas ça va pas vous regresser les cheveux pour autant évidemment il faut rincer dans tous les cas ce produit moins rincer rincer juste à l'eau comme ça je suis pas convaincue j'ai pas testé je vous avoue mais en tout cas moi le lendemain si je me lave bien les cheveux c'est parfait donc il y a des deux méthodes pour l'utiliser soit vous l'utilisez entre guillemets en masque vous laissez poser sur votre cœur chevelu pendant une heure soit vous le laissez poser toute la nuit et moi il faudrait que je pense le matin au réveil du jour où je sais que je vais me laver les cheveux à le poser une heure oui c'est possible mais je sais pas j'ai envie de l'appliquer le soir et tout et en fait si vous voulez ça a une odeur attention ça a une odeur qui est assez forte c'est une odeur de plante très forte la yurveda le nem le sunfall et le tumble ah oui là attendez en plus c'est écrit le nem l'huile de moutarde et l'huile de théière tue les bactéries ah oui ah oui ça prévient les anti-inflammations soulage les irritations et purifie et tue les bactéries et moi c'est ça pousser toute la nuit avec une odeur très forte alors au début ça fait bizarre et en fait je trouve que c'est une odeur vous savez un peu de il y a des personnes qui mettent beaucoup d'huile essentielle et tout et ça sent un peu ça vous voyez on dit que certaines huiles essentielles peuvent faire dormir d'ailleurs vous savez c'est un peu le truc qui me fait peur mais je sais pas là étonnamment ça me fait pas peur bon bref en même temps il y a pas écrit que ça me fait endormir donc c'est peut-être pour ça que ça me fait pas peur ouais je trouve ça appréciable ce produit c'est une mal découverte et en fait je me dis pour une fois ça change des sérums qu'on peut avoir pour utiliser typiquement vous avez vu d'ailleurs il faut que je il ne me reste qu'un petit peu trop long mais c'est pas grave parce qu'on a fait en fait vite fait en mode mais sauf que le problème c'est que moi je trimballe tout le temps mes cheveux à droite à gauche du coup c'est pas facile de faire des cheveux égaux moi c'est pas grave du tout je sais plus ce que je voulais dire oui on a toujours plein de sérums à utiliser pour les cheveux au niveau des pointes et tout ça longueur et pointe mais on s'occupe jamais vraiment de en haut alors que c'est quand même une base donc là c'est vrai que c'est plus pour les pellicules tout ça et tout éliminé etc bon bon j'en ai pas du tout j'en ai eu un temps j'en ai plus du tout mais je trouve que c'est important aussi de vous voyez nourrir ça d'ailleurs ils disent cette fameuse phrase là mince ou c'est attendez oh bah j'ai perdu la phrase ah voilà une tradition un cuir chevelu sain est la base d'une chevelure belle et pleine de vie ça vaut le coup ensuite ah oui ça le nail berry d'ailleurs j'ai vu qu'on allait avoir je vais pas je vais juste vous dire qu'on va l'avoir dans une box voilà quand je vous dis pas laquelle parce que si je vous dis laquelle il y en a qui vont dire que je l'aurais spoilé donc je vous spoil pas mais je crois qu'on va avoir cette marque il me semble si je me suis pas trompée dans une box beauté et donc c'est la marque nail berry Paris London c'est la couleur l'oxygéné c'est un rouge qui est incroyable donc moi aussi je me disais ah rouge tu parles aussitôt reçu aussitôt mise pour les fêtes de fin d'année j'ai complètement oublié de vous en parler dans les dernières vidéos sur Youtube et en fait il y en a une de vous qui m'a fait la remarque en me disant ah mais Amélie ton vernis est trop beau et c'est vrai j'ai complètement oublié de vous en parler parce que même moi j'avais direct eu un coup de coeur sur ce vernis donc je l'avais vraiment mis pour les fêtes du 24, 25, 26 voilà et ouais pop my berry 15 minutes cette couleur est incroyable pour moi elle est clairement elle peut se mettre à toutes les saisons quoi je la trouve vraiment magnifique et la tenue est incroyable la couleur est incroyable l'application du pinceau alors la pépite non génial je valide ce vernis je suis trop contente ensuite allez dernière chose après je vous parlerai d'une collab aussi que j'ai eu et des produits que j'ai beaucoup apprécié et que je porte actuellement donc dernier petit produit bon c'est la marque Herborian c'est le fameux Skinero qu'on a eu dans le Mariano dans le calendrier de l'Avent et en fait perfecteur de peau nu transformation c'est le jour enfin ce produit mais c'est vraiment pepita mais vraiment je le kiffe 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 j'aimerais l'avoir tout le temps là vous voyez j'ai juste mis ça et un peu de poudre je vous avoue pour un peu unifier le teint mais pour moi qui n'est pas du tout de alors logiquement qui n'est pas d'imperfection après ça peut arriver des fois qu'il y a un bouton par ci par là la vie d'une femme et ses péripéties ou la vie la vie d'un humain tout court même mais ça me convient parfaitement j'adore ce produit il était tout potier et tout je me dis ouais c'est les sols et tout mais est-ce que ce genre de produit va être soldé chez Herborian je sais même pas mais en tout cas il est vraiment trop bien alors vous pouvez le mettre comme ça directement après vos soins ça peut se faire en base de maquillage enfin il y a plein d'utilisations possibles sur ce genre de produit et je kiffe vraiment alors moi je fais j'ai un peu testé les deux j'ai fait une application en pinceau une application à la main j'aime les deux voilà donc ça c'est vraiment je vais vous montrer à l'envers c'est vraiment un produit que j'aimerais beaucoup reprendre mais avoir le prix parce que je ne le connais pas mais c'est bien d'avoir pu tester et de savoir parce que c'est quand même pas donné les produits Herborian donc ça permet un petit peu de savoir mais je crois que je serais capable de l'acheter pour le prix parce qu'il est vraiment bon tu vois vraiment je voulais vous parler de cette marque Cleaver Beauty vous allez avoir passé sur Instagram d'ailleurs à l'heure où je vous parle il va falloir bientôt que je publie mon réel super belle découverte cette marque alors ils m'ont proposé de choisir trois produits sur leur site donc ils m'avaient parlé déjà c'est vrai que quand ils se sont présentés ils m'ont parlé de leur vernis anti gaspillage je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça et en fait c'est tout simplement un vernis alors comme ça vous voyez et il a une petite particularité alors c'est un vernis qui est comme ça franchement je vous le dis qui est assez grand son design est je le trouve par rapport à un vernis classique vous voyez c'est quand même bien différent et en fait vous avez une petite particularité ici alors ça se fait pas comme ça mais c'est attendez hop une fois que c'est ouvert vous voyez vous avez la possibilité d'appuyer dessus et en fait c'est le comment dire ça le pinceau qui va s'allonger vous voyez ça s'allonge je sais pas si vous le voyez alors attendez vous voyez ça vient plonger pour récupérer en fait le vernis en bas et c'est ce qu'on appelle un vernis anti gaspillage donc je trouve ça vraiment superbe j'aime beaucoup ce principe vous voyez en fait on gaspille moins les produits enfin genre c'est bien pensé je trouve que c'est vraiment bien pensé et je crois que c'est les seuls à le faire honnêtement en tout cas jusqu'à là c'est cruelty free vegan c'est fait en France ça a une super belle composition et en fait je porte voilà la couleur hop ici alors pour vous faire un petit retour dessus regardez ça fait depuis alors attendez on est là actuellement le 3 janvier je l'ai posé le 31 après-midi le 31 après-midi oui le 31 après-midi c'est ça pour vous dire j'ai hier retouché légèrement sur ce côté gauche mais juste les pointes parce qu'il fallait absolument que je fasse le réel et j'étais un petit peu obligé de retoucher pour faire joli mais là je n'y ai pas touché sur celui-ci et en gros ce qui a été juste vous voyez ce qui est juste légèrement c'est au niveau des bouts des ongles vous voyez c'est légèrement le reste franchement sur celle-ci je n'ai rien retouché du tout et c'est juste le petit bout mais je tiens à préciser que je cuisine maison je n'ai pas de la vaisselle donc je fais la vaisselle moi et mon chéri ok ne commencez pas à dire que Alexandre ne fait pas la vaisselle c'est pas ça il a fait aussi mais je suis aussi là et je fais aussi la vaisselle on n'a pas du tout de la vaisselle donc quand vous épluchez les légumes enfin je pense que vous connaissez moi j'ai déjà eu 1000 ongles cassés avec les épluches légumes enfin voilà je fais plein de choses maison donc le nettoyage tout ça enfin bref en plus je suis quelqu'un qui ne m'aime pas de gants vous voyez donc je trouve que ça tient quand même très 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 bien attention on n'est pas sur un vernis semi-verne en quoi donc il ne faut pas non plus attendre à une tenue qui va durer dans le temps mais je vais laisser voir jusqu'à quand bon en retouchant un petit peu quand même c'est pas trop mal après voilà j'utilise beaucoup mes mains c'est pas du vernis super venant mais je trouve que ça tient très bien pour quelques jours quand même j'avais mis évidemment une base avant et un top coat après pour vous dire juste j'aime beaucoup le nom qu'ils ont donné à leur vernis celui-ci c'est hashtag ambitieuse je trouve le nom magnifique et je crois que c'est aussi un peu ce qui m'a je sais pas parce qu'il m'a un peu dit tiens il faut que je prenne lui mais aussi parce que je trouve la couleur vraiment incroyable je voulais juste aller voir leur site je vous mettrai évidemment le lien je vous en avais parlé quand j'avais reçu le colis c'était d'ailleurs le dernier vlogmas il me semble n'hésitez pas à aller voir si vous voulez voir aussi en plus complet les détails je voulais également vous partager un réel sur la marque et puis mes avis plus tard en photo instagram donc voilà pour ça et puis alors du coup également prendre deux autres choses chez eux donc qui est le mascara et le crayon et c'est le crayon que j'ai utilisé pour le contour de mes yeux autant en haut que en bas et le mascara que j'ai pu utiliser sur mes cils alors c'est un mascara qui est rechargeable oui 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 déjà il est en vert et en fait alors si j'ai bien compris le truc c'est que une fois que ce mascara est fini vous allez sur leur site et au niveau du de l'onglet mascara vous allez dessus et ensuite il faut alors apparemment cliquer sur un lien qu'ils mettent sur le truc formulaire ou je ne sais pas quoi pour re-avoir la recharge ou quoi alors je ne sais pas s'il devrait y avoir un prix ou quoi il faudrait que d'ailleurs je m'explique avec eux un petit peu pour savoir comment ça marche mais je trouve ce concept vraiment pas mal donc et vous pouvez même directement aussi acheter alors moi j'ai préféré prendre ça direct juste mascara et vous pouvez acheter mascara plus recharge c'est tout à fait possible donc voilà toujours dans le principe de ce truc anti-gaspillage et puis donc il y a ce crayon qui marche super bien qui est la teinte 503 ambre alors pareil il y a quelques crayons yeux de couleurs qui ressemblent plus ou moins c'est pas des couleurs un peu toutes les couleurs c'est pas ça du tout et en fait ce que j'ai bien aimé c'est que chaque crayon a un prénom féminin c'est rare enfin qui sont plus vraiment rares mais des prénoms vraiment mignons donc le mien c'est ambre du coup donc ouais j'ai aussi beaucoup apprécié ça je sais pas moi j'aime bien quand les mais c'est pareil quand certains habits ont des prénoms ou quoi je sais pas ça me je sais pas je trouve que ça fait c'est un peu sentimental je sais pas genre c'est tu vois je sais pas enfin moi ça me touche en fait genre je sais pas ça me donne peut-être plus envie d'acheter ou vous voyez comme le vernis ambitieux je sais pas au lieu de Miami oui bon très bien ok mais à force je sais pas genre c'est motivant ça me donne plus envie d'acheter c'est peut-être commercial finalement je vais vous montrer juste la couleur du crayon je la trouve trop belle j'étais trop contente quand je l'ai reçu et que je l'ai testé regardez comme ça marche super bien et voilà c'est parité alors au niveau juste du maquillage mais de toute façon j'en suis complètement convaincue et c'est pas surtout je parle pas au niveau de ce crayon là parce que je crois que pour tous les crayons personnellement c'est pareil je préfère largement appliquer mon crayon en rat de cil en bas que je suis désolée Alexandre est en train d'hurler sur ces trucs que l'appliquer en haut j'ai beaucoup de mal mais c'est pas franchement je parle pas au niveau de celui-ci je préfère largement appliquer des liners en haut que des crayons sur les rat de cil du haut vous avez compris et je préfère par contre j'adore utiliser ce crayon en bas mais j'ai voulu tester pour la première fois en haut voilà c'est très bien mais je sais pas c'est peut-être mes yeux qui font qu'ils sont assez fragiles et tout et le peu que j'appuie ça voilà je trouve pas ça agréable mais pour n'importe quel crayon donc comme je vous dis c'est pas au niveau non plus de cette marque là voilà pour ça je vais vous mettre le lien en bas d'info vous avez un code promo alors soit vous suivez le lien pour ce code promo ça fait un peu un lien affilié affilié ou je sais pas si c'est vraiment ça que ça veut dire je sais pas si on dit comme ça enfin bon bref en tout cas ça va vous mettre directement la réduction ou alors vous mettez Amelover15 je vous l'écrirai et ça vous fait 15% sur votre commande si jamais vous avez envie de tester je vous le conseille fortement c'est une belle marque je suis très contente de l'avoir découverte et elle a des très beaux engagements donc ouais ça c'est top je vous le conseille fortement voilà pour cette vidéo ça y est j'ai fini de vous présenter la plupart des produits bon elle aura duré assez longtemps je suis désolée mais je sais pas j'ai envie de parler assez calmement et puis de vous présenter tout ça j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des choses à me dire tout simplement au niveau des produits ou autre j'espère que ça vous aura plu je vous fais plein de bisous et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo ciao